Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la semaine de Hurtug the Désolation, on se retrouve toujours en vie, toujours pas forcément top, notamment pour Gakar qui fait ce qu'il peut, mais on est toujours en vie quand même. On avait réussi à récupérer une nouvelle personne la dernière fois, donc je lui ai donné du coup Flesh Heater et un Lightfoot pour qu'il soit un petit peu plus versatile, d'autant qu'il a peu de stamina, donc il ne pourra pas taper des masses, autant qu'il soit mobile et qu'il dépaisse au maximum. J'ai regardé un peu quelles sont nos possibilités, je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de descendre jusqu'à Lidencow, ici. Parce qu'il y a des cultistes qui font des rituels de sang, ça nous permettrait peut-être d'avoir assez de sang pour faire une... Ah d'ailleurs on a 25, j'ai même pas fait gaffe, on peut peut-être faire déjà une médecine. Ah on peut faire une médecine, parfait. Donc ça nous permettra quand même d'avoir du sang pour pouvoir fabriquer des médecines. On avait la possibilité d'aller au Black Market, mais le problème c'est qu'en allant par là, on va rencontrer les bounty hunters avant. On les rencontrera à peu près soit là, soit là, ça dépend de ce qu'ils font comme mouvement. Ce qui n'est du coup pas idéal. On verra une fois qu'on sera ici, s'ils ont décidé d'aller vers le bas pour nous choper par là, ou s'ils ont décidé d'aller vers le haut pour nous choper par là. S'ils ont décidé d'aller vers le bas, ils devraient être genre par ici. S'ils ont décidé d'aller vers le haut, on aura peut-être le temps de se tenter la forteresse pour les accueillir au niveau de la forteresse. Mais bon, il y a quand même 12 mecs dans la forteresse, donc ça déconne pas. Avec les volcans et tout en plus, il va falloir qu'on fasse gaffe. Donc déjà, la première étape c'est d'aller chercher le sang. Donc c'est pas ici, c'est là. On descend, voilà. Les bounty hunters, ils sont à 5 jours de nous, donc ils ont décidé de monter. On va là, ils vont descendre du coup. Et on va se faire cette petite cave. Alors, du coup, à quoi ça ressemble ? Ici un gelave ligné, ici un arbelétrier, il y a un mec qui est directement là au corps à corps avec eux. Un autre ici qu'il va falloir sauver, un qui va charger, et un autre là. Mais qui est plutôt pas trop mal défendu. Alors du coup, niveau initiative, comment ça se passe ? Si je mets Baptiste ici, le problème c'est qu'il y aura lui devant. Il ne pourra rien faire. Donc on va plutôt le mettre par là. Il va essayer de switcher avec lui. Comme ça il sera protégé par les piques et tout. Et essayer de dégérer un peu ces gens-là. Urtu qui va switcher avec lui pour aller par là-bas. Nos amis javeliniers d'ici devraient pouvoir commencer à faire du DPS. Et là on va envoyer notre nouveau pote switcher avec lui. Essayer de mettre un coup sur leur arbelétrier si on peut. C'est parti. Alors, ne comptez pas intervenir vagabond. Ou alors, on fera un travail rapide de vous comme des autres. Et il chuchote, il dit, une fois qu'on aura détruit ses villageois, tuons les voyageurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ok, lui il n'a carrément aucune compétence. Immobilizing critical. Il a engaging strike. Très bien. Là, il n'a rien. Sharpay, range de support, lightfoot. Il n'y a pas de boss a priori. C'est des cultistes tout à fait lambda. On va donc essayer de faire le plus vite possible de buter celui-là. Parce que c'est lui qui va être le plus chiant. Ok, il y a un volcan qui se réveille là-bas. On s'en fout. Hop. Strong VS Ranged, c'est parfait. Deux tirs directs. Ici, on a dit, on va switcher avec ce monsieur. On pourrait essayer de tirer sur lui, non ? C'est une idée de merde. On est un peu exposé là. Il va falloir qu'on mette des renforts pour protéger. On va donc commencer à limiter un peu les dégâts. Et on va aller mettre notre ami ici pour protéger. On va mettre un Davage recovery sur lui. Et aussi sur Urtuk pour commencer le combat. On verra les last end après. Donc Urtuk, il va switcher avec lui. Et commencer à aller par là. Même s'il est un peu exposé du coup. On ne va pas se le cacher. Ok, il y a une taupe qui a... Oh, vous êtes sérieux ? Oh non, il y a le ranger de support. C'est bon. Allez. Hop là. Larbe à l'étrier, c'est fait. Donc il reste un javelinier, mais au moins, larbe à l'étrier, il est géré. Ok, eux, ils sautent. Très très bien. C'est une mauvaise nouvelle, effectivement. Ok, il a cassé notre bouclier en un coup. On pourrait le repousser. On va juste le repousser sur les piques, là. Hop, voilà. C'est cadeau. Encore des taupes à la con. Donc ici, on est engagé. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on mette un left stand ici. Ici, malheureusement, je ne peux switcher avec personne. On va surélever cette tuile pour que lui puisse se mettre là. Et on ne va rien faire pour ce tour. Ici, il va falloir qu'on aille protéger. Donc on va encaisser un man splitter. Ici, on grimpe. On va essayer de faire tomber lui. Le plus rapidement possible. Il se fait défoncer, lui. Grâce au left stand, il devrait survivre un peu. Mais ça ne va pas être fou. Alors là, on peut monter. 336 de damage si je fais ça. Là, on va se prendre des critiques avec lui. Donc c'est un peu dommage. D'un autre côté... Après, c'est quoi ? C'est des villageois qui vont jouer. Il faut commencer de se débarrasser de lui. Ce qui va faire beaucoup trop mal. Là, il met un petit coup. Pourquoi pas ? Ok, très bien. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de critiques. Parfait, là, avec le long weapon. Ah, on ne le tue même pas. Dommage. Ici, est-ce qu'on est toujours engagé ? Pas vraiment. On ne pourra pas aller assez loin pour taper sur lui. Mais, par contre, on peut reculer et finir ce monsieur-là. Nickel. On inclut, par contre, là... Oh la va ! Ok, la one-shot, le mec. Ça, c'est fait. Très, très bien. Ici, j'aurais bien voulu le repousser, mais ça ne sert à rien. Donc on va se contenter de lui taper dessus. Je pensais qu'il allait taper sur Urtuk, en fait, mais même pas. Il a préféré one-shot le péon. On va remettre un last turn, là, du coup. Et faire tomber ce monsieur. Voilà. Lui, c'est géré. Du coup, on va pouvoir aller aider Urtuk. Urtuk qui ferait bien de se dégager de ce tas de pus. Voilà. Même s'il s'aurait pu être intéressant de te le javelinier, vous me direz. Oh la la ! Ah, j'aurais dû buter le javelinier, je suis con. Je le savais, en plus, qu'il ferait le relou. Ah. Surlève cette tuile et tape. Je peux aller taper lui. Je ne suis pas engagé. Donc on va aller finir ce mec. Tout de suite. Voilà. Qu'il fasse plus de dégâts. En plus, il y a le siphon de pouvoir, là. Qui fait bien plaisir. Bon, le volcano, il fait sa vie à l'autre bout du monde. On s'en fout. On va finir ce type. Voilà. Là, si je fais ça, je suis... Non, quoi qu'il arrive, je suis obligé de passer sur le pic. Ici, je vais aller là, ouais. Comme ça, il ne peut pas être dans mon dos. Et au moins, je vais pouvoir engager lui, parce qu'il veut aller taper sur le... Voilà. Tu me dirais le péon ? Non, j'ai cru qu'il allait y aller lui-même. Mais en fait, ça va. On va jusque là, ouais. Très bien, ça. Et on balance un petit javelot sur ce monsieur. Premier coup. Hop là, du coup, on va refaire un petit 1% de dégâts en plus. Il a débloqué ma skiller, c'est parfait. Hop, on avance d'une case. Et on lui met un petit javelot. Hop là. C'est la violence, ce Mansplitter, là. Il est trop loin. Si je avance là... Ouais, non, 50% de chance. Ce n'est pas assez, 50% de chance. Je te dis, il a vraiment beaucoup de PV, ce mec. Alors, on a quoi ? Régénation, Astening, Last Hand. Ouais, non, pour l'instant. Rien d'utile. Encore que, sur un coup critique, il pourrait faire mal. On va mettre un Last Hand sur lui, au cas où. On ne peut pas vraiment se permettre de... D'avoir des blessés. Ok, un mort. Bon, c'est dommage. On aurait pu sauver un village de plus, je pense. J'avais buté leur balétrier. Le... j'avais ligné. Mais bon, au moins, on récupère pas mal de sang. On gagne Immobilizing Critical, un Lightfoot, un Stallworld. On s'en fout. Et les taupes sont parties. Nickel. Alors, on va pouvoir, du coup, refaire... Trois Messines d'avance. C'est parfait. On a Urtuk qui a un niveau. On va remonter un peu sa vie et sa stamina. Donc, eux, ils sont là. Ils vont descendre, nous poursuivre. Nous, on peut aller essayer de tenir. Ah, ils sont 13 maintenant. Oh, la vache. Ça va être chaud. Il y a toujours ce truc-là, under siège, là, qui est toujours hard. Mais il y a peut-être des gens à recruter, ici, tiens. Il y a une mine qui est tombée. On n'aura pas de forteresse pour les affronter. On pourrait remonter au village. Si on fait 1, 2, 3. Et on fait 1, 2, 3. Ils seront là. 4, 5. On pourrait les attendre au village. Le village sera toujours un petit peu plus défendu que... qu'un terrain découvert. Après, ils ne sont que 9. Ça peut se gérer. On va essayer d'aller faire un tour par là. Ils nous poursuivent. Du coup, il y a pas mal de monde. Il y a des pièges un peu partout. Il y a un boss ici, un boss là, un boss ici. Urtuk est toujours blessé. Gakar n'est plus blessé. Erwan est toujours blessé. Du coup, est-ce que je ne prendrai pas Gakar à la place d'Urtuk ? Ouais, on va faire ça. Voilà. On va aller, on ne va pas prendre trop de risques. Donc ici, il y a un boss qui va venir par là tout seul. Je pense qu'on doit pouvoir le gérer peut-être avec lui. On va monter d'une case et on l'attendra. Là, il y a un chemin sans piège, ce qui est un peu gênant. C'est vraiment là que c'est le plus costaud. On va se mettre là, là, on va se mettre ici. Ici, on va se mettre là pour commencer à travailler un peu des gens au corps. Alors, notre ami assassin. Il pourrait, en un tour, il pourrait aller taper sur quelqu'un. Le problème, c'est qui ? Il pourrait peut-être éventuellement aller gérer lui, mais il y a beaucoup de PNJ à nous sur le chemin. Ici, ce serait beaucoup trop risqué d'avancer tout seul. Le boss, je ne suis pas convaincu. Lui, éventuellement, ça voudrait dire outrepasser tous les pièges. Et lui, il pourrait tomber dessus par derrière. C'est ça qui est un peu chiant. Cela dit, nous aussi. On va essayer d'aller se faire celui-là en tout seul. Du coup, on va mettre drôle ici plutôt. Ici, on n'a personne. Ça m'emmerde un peu. Ah, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir personne. Il faut au moins qu'on ait une personne pour tenir un peu la zone là. Même si les pièges vont les ralentir. Ok, on va tenter comme ça. Allez, on se met là. Ici même. Et on met un coup. Si je me mets là, il y a un mec qui peut venir jusqu'ici. On a un deuxième tir. Non, on n'a pas de deuxième tir. Ah, il y a un volcan qui s'est relevé juste là, du coup. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met déjà un last turn sur lui. Et on tape. Les dégâts, ce n'est pas trop ça. Mais ça, c'est habituel. Toi, mon cher. Il y a plutôt un boss par là. Donc tu vas aller tenir cette ligne là. Ici, toi, tu avances d'une case. Et est-ce que ça vaut la peine d'attendre ? On va lui laisser l'initiative. Il y a quoi, lui ? Poison, use, critical, écart, loi, speed. On va lui taper dessus. On va lui faire un coup de man splitter déjà, pour commencer. Un premier piège, c'est cool. Boum ! Voilà. Ça, c'est fait. On va compter sur les pièges pour les ralentir un peu, mais ça va être tendu. Il nous manque beaucoup trop de personnes sur ce front-là. Ok, il y a lui qui va aider un peu, mais il ne fera pas de mirate non plus. Ici, du coup, on va reculer. Il l'a. Et on va mettre un petit tir. Un deuxième tir, ce serait cool. Non. Ok, un coup critique, ça suffit. Il a gagné executioner. Alors, quand un ennemi est touché avec un coup critique et qu'il a moins de 40% de sa vie, on fait 3 fois les dommages. D'accord. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, on va se permettre de mettre un last turn là. Alors là, il y a lui, il joue quand ? Il joue pas tout de suite. Il joue quand ? Encore plus loin. Est-ce qu'on reste ici à défendre ? C'est la question que je me pose. Oui, on va shield lui. Lui, il est collé au volcan, en fait, donc on va peut-être reculer, finalement. Ouais, ça serait peut-être plus intéressant de reculer. On va reculer, on va foutre un piège d'assassin ici, et sur les autres, on peut pas. Alors ici, on va taper sur celui-là. Comme ça, si jamais il y a de l'oil qui apparaît, au moins, il va se faire direct défoncer. Il nous met un coup. Alors lui, il va avancer, forcément. Mais le berserker devrait lui faire sa fête après. Ah bah, ici, on va cramer toute notre stamina, on n'a pas vraiment de raison de le garder. Ok, le berserker décide de partir par là. Ah bah, pourquoi pas. On voit tout celui-là, du coup. Et on va rester. On va activer la patience. Oh non, mais ils ont avancé. Putain, ils sont trop cons. C'était vraiment d'être aussi débile. Allez, faisons un peu de dégâts à lui. Tiens, on n'a pas de chance, on n'arrive pas à avoir de double attaque, malheureusement. Il y a tellement de pièges, et les mecs, ils sont quand même capables de nous obliger à avancer, quoi. C'est complètement débile. Lui, du coup, il fait quoi ? Il va par là, ok. Là, on a toujours lui qui n'y a pas encore joué. Hyper lent. Il devrait bientôt jouer, normalement. Alors la question étant, est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, on va continuer de protéger notre mec, en espérant qu'il ne part pas par là-bas. Il joue toujours pas. En fait, il ne fait rien, j'ai l'impression. Bon, bah, ok, très bien. Si c'est comme ça... On va aller filer un coup de main là-haut, parce qu'il a combien de vie ? Il me reste 6 PV, quand même. C'est chaud, ça. Allez. Ah, il y a le volcan qui est en train de s'exciter, j'ai vu qu'on était monté d'une case. Euh, merde. J'avais pas assez de stamina, c'est ça que vous me dites ? Ah, fais chier. Allez. Un deuxième tir ? Non, un coup critique, ça suffit. Bon, bah, là, du coup, il va se réveiller avec l'avestand. Se soigner un peu. Dommage, ici, on va pas le tuer. On va bien réussir à lui mettre un petit coup. Hop, faut qu'on le finisse. Il y a beaucoup trop de monde dessus, là. Il faut arrêter un peu les conneries. Je peux même plus descendre, du coup, parce que ça est monté, là. Merde, c'est monté, je peux plus descendre, putain. La tristesse. Mettons un piège par là. Et du coup, vu qu'on est coincé en haut, on va s'occuper de ce mec. Bah, ici, il faut qu'on descende, parce qu'il n'y a plus le choix, là. Hop, et hop. Ça fait toujours plaisir. Lui, à mon avis, il ne s'en tirera pas. Là, il faut vraiment qu'on termine ce connard. Et on a un peu plus de bougie, donc on va rester là. Là, avec son berserker dueliste, il devra réussir à le buter. Parfait. Lui, il s'active enfin. Je pense que lui va se réveiller aussi, peut-être. Du coup, on va se mettre là. Histoire d'être protégé derrière les pièges. Ok, parfait. Et il a débloqué masquilleur. Parfait, ça, c'est très très bien. C'est très bien joué. Alors, lui, il va se bouger. Ok, attention. Est-ce qu'il va être capable de mettre une tatane ? Non. C'est plutôt cool. Alors, lui, il est mort du poison. Ici, du coup... Il ne faut pas qu'on avance. Ah, merde, putain, les pics. Ah, oui, putain, on est complètement coincé, en fait. Ici, il faut que tu descendes d'une case. Et après, tu te tires. Pareil, il ne faut que tu te barres. Ah, en fait, oui, il est trop haut. Il ne peut pas me taper dessus, de toute façon. Là, on peut taper 6-5. On peut taper, là. Il joue quand, lui ? Je pourrais aller dans son dos. Mettre un petit astoning. On pourrait aller dans son dos. Et après, lui, il pourrait venir... Mettre des petits coups supplémentaires. Attire de finir ce boss assez rapidement. Ensuite, on a une deuxième attaque. Il saigne, du coup. Un petit rangé de support supplémentaire. On n'aura peut-être même pas besoin du renfort du mansplitter. Ok, parfait. Alors, on va lui remettre un lasten, par contre. Non, lui, je ne pense pas qu'il puisse taper. Non, lui, à mon avis, il est coincé. Il faut qu'il fasse tout le tour par là. Il va repasser sur les pièges. C'est plutôt cool. Ici, on va aller filer un coup de main par là. Donc, lui, il va se prendre en plus le bowling oil et compagnie. Ok, parfait. Toi, mon cher, viens de par là. Hop là. On casse l'armure. Un deuxième avec un mur qui se ramène là. Heureusement, ils ne font pas très mal. On pourrait mettre un dueliste. Non, ce n'est pas très intéressant. On va surlever cette caisse plutôt. On va continuer de taper sur celui-là. Toi, tu vas venir par là. Ok, pas con. Pourquoi pas, admettons. Ils en veulent agaquer. Guaquer. Ce qui est normal, hein. Il a fait super mal, mine de rien. J'ai pas vraiment de tir ici. Par contre, j'ai toujours un tir sur lui. Là, je m'éloigne du volcan et j'en profite pour... Lui faire un petit peu mal par où ça passe. Tu rigoles, il n'est pas mort. Combien de vies du reste ? 3 PV. Ok. Du coup... On va profiter d'un petit critique quand même. Ok. Il a avancé par là. Il s'est pris le piège. Il en est mort. Coucou. Boum. Allez. Défonçons son armure. C'est parti. Comment ça va être bon pour percer les armures dans le mec quand même ? Ça fait plaise. Alors, il a débloqué Angel Pact. Parfait. On lui se balade. Est-ce qu'il a Stallworth, lui ? Ouais, on peut pas le pousser, dommage. Du coup, on va aller par là-bas rajouter un petit peu de DPS. Parce que, mine de rien, on a des gardiens, mais ils ne font pas beaucoup de dégâts. Et vu qu'en plus, il a Life Regen. On va mettre un coup critique sur lui. On va activer aussi ce truc-là, tiens. Avec le MN Shot, il y a moyen que ça fasse mal. Voilà, parfait. Toi, fais ça. On va poser une petite marque au cas où ils veulent reculer. On va s'arrêter là. Allez, ça devrait se terminer du coup assez vite. Peut-être avec lui, s'il a deux tirs. Ah non, même pas un seul, ça suffit. C'est une victoire. Il nous donne de la thune et un peu de flèche, mais personne ne nous rejoint, malheureusement. Alors, on a quoi ? Un Stallworth, un Vigorous. Poison House Critical, Recovering Critical, c'est quoi ce truc ? Sudden Strike. Quand on atteint le maximum focus, on attaque un ennemi en mêlée, une fois par tour. Ouais, c'est pas fou. Et Recovering Critical... Ouais, on gagne Damage Recovery quand on fait un coup critique. Bon. On n'est pas sur du fifou. Alors du coup, là, on peut se tenter d'attaquer la forteresse et de résister au mec-là. Sachant que si, du coup, on prend cher pendant la forteresse, ça peut être compliqué. Drôle, mon ami. Il fait un peu plus de dégâts aussi. Ici, on est à 30. On va rajouter de la vie. Et on avait débloqué une hache. Hop là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est soigné sauf R1. Ça, c'est plutôt cool. Il est déjà niveau 13, lui. Donc je pense que je vais le replier pour remettre sur Tukenovelle 11. Et on va tenter de se faire la forteresse. Du coup, on aura un petit peu de réserve derrière. Mais on verra ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501.